Une semaine entièrement consacrée aux langues, ça se passe au collège de Punaouia où chaque jour des activités en lien avec chaque langue sont organisées. Aujourd'hui, le Réomaohi était à l'honneur. Au Réros, sport traditionnel et spectacle de danse ont ponctué cette journée. Le collège, quand plus de 900 élèves et deux écoles primaires de Punaouia étaient invités pour l'occasion. Caroline Fary, Jérôme Lee. L'art d'éclamatoire ou comment approcher la langue thaïsienne sans pour autant la maîtriser. Une belle performance pour Kahili, pourtant capable de raconter son Réros. C'est un Réros qui parle de la nature. C'est quelqu'un qui a parlé d'un Tia Réros. Il a dit ce qu'il faisait et cette personne voulait devenir le Réros. Le Tia Réros. Du coup, il a tout fait pour trouver des questions. Il était fiou parce qu'il cherchait des questions. Et après, il est devenu un Réros. Il a dit à tout le monde de se préparer pour travailler sur une grande pirogue. Tu parles le thaïsien couramment ? Non. La réappropriation de la langue, un véritable défi pour les enseignants qui tentent d'en inculquer les bases à leurs élèves. Dans le cours, les enfants ont beaucoup de mal à s'exprimer en thaïsien parce que les familles ne parlent plus le thaïsien sauf les grands-parents. Et ce serait bien qu'on remette en valeur la langue polynésienne. On va dire que les enfants sont attirés par les autres cultures et qu'ils ont du mal à s'approprier la leur. Alors, ce qu'on fait en classe, on leur propose des activités qui leur donnent encore envie d'apprendre la langue thaïsienne. Les sports traditionnels sont programmés par les équipes pédagogiques. Courses de porteurs de fruits, levées de pierres ou tirs à la corde. À défaut de parler la langue, on renoue avec la culture locale et le plaisir est au rendez-vous. Le premier ressenti que j'ai, c'est qu'ils apprécient ça. Ils aiment bien. Ils repartent en tout cas de l'atelier avec le sourire. Ils renouent avec leur culture. C'est ça, oui. Et puis c'est assez ludique ce qu'on leur propose, donc ils aiment forcément. Pour moi, on était un petit peu sur le tir à la corde. Un peu pour tester un peu la puissance et pour rendre ça un petit peu fun pour aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça leur plaît de faire des sports traditionnels ? Alors justement, je vais poser la question aux élèves. Du coup, est-ce que ça vous plaît aujourd'hui les enfants ? Autre monde, autre langue, les prochaines journées seront consacrées à l'anglais, au français et au latin. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.